Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversalise 4 On se retrouve suite à notre épisode précédent où je vous avais demandé ce que vous pensiez d'une petite guerre contre l'Ottoman Et bien du coup visiblement vous êtes plutôt tous pour On va donc se lancer Donc on a un seul casus bellique et de prendre le Caire, c'est pas forcément top Mais on va essayer d'avancer le plus possible sur eux L'objectif va bien sûr être de renforcer au maximum nos possessions Et de laminer l'Ottoman en tapant sur ses réserves comme d'hab On a l'habitude Donc on va se préparer à la guerre tant qu'à faire en récupérant nos bateaux Qui doivent être quelque part, voilà Venez là les gars On va enlever la pose On a déjà un petit bonus ici Après ça coûte du blé hein putain Juste avant la guerre c'est un peu tendu quand même Non pour l'instant elles sont bien assez influentes C'est elles qui devraient nous aider Ok ici on est prêt Donc l'Ottoman On déclarerait la guerre, on appelle la Perse, on appelle l'Autriche On promet des trucs à la République des Donations, ça me dérange pas de lui filer des territoires par là Est-ce qu'il a des Casus Belli, même pas vraiment ? Si il a plein plein de trucs Donc pas de problème là-dessus On lui filera des territoires si on peut Ça ne me dérange pas En face on a Crimée qui vient, c'est de la merde Mara qui vient, c'est de la merde Et Sorin qui vient, c'est de la merde Le Casus Belli est de prendre le Caire On a bien appelé tout le monde Et on est parti On va mettre immédiatement des édits De préparation défensives sur tous nos forts Ici on ne peut pas parce que c'est pas un truc, on ne va pas le faire Ici on peut par contre On va donc le faire Hop, voilà Et ici on verra si Thaïs tombe, on le mettra Pour l'instant, ce n'est pas une priorité Ah, il y a 11 000 ottomans ici 40 000 ottomans ici qui se replient Avancée diplomatique L'opinion de Mara change Non, on prend les points Ok, donc il y a peut-être moyen de Il y a beaucoup de mouvements de trou Il faut qu'on fasse attention Donc là on ne peut pas les choper On est d'accord, ils sont en exil On va passer en vitesse 2 Pour surveiller D'éventuelles attaques Et pour l'instant on va rester dans le coin À piller un peu Ici Je pense que ce qu'on va faire Si on va se permettre quelques points Pour faire un barrage d'artillerie Il faut que le Caire tombe très 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 vite Ici il a l'air de vouloir faire le tour par là On va tenter de le choper Ah, il revient par ici Intéressant Ça veut dire qu'on a un fort ici ? Il n'y a pas de fort ici Non, il n'y a pas de fort ici Ça veut dire qu'on a possibilité de le choper le monsieur Là 25K par là Où est-ce qu'il va ? Putain, ils se... Ils sont déjà en nombre Après là, si les gens passent Dès que le Caire est tombé Ils seront coincés de notre côté Donc c'est plutôt intéressant Par contre, il faut vraiment que ça tombe assez vite Si ça pouvait tomber là Ça serait parfait Où est-ce qu'il va ? Il va à Alexandrie Ok, ça me va Parfait, le Caire est tombé Donc lui est totalement isolé On est parti Là, on va attendre qu'il soit locké Celui-là Voilà Et on va lui sauter dessus en speed Donc là, ils sont coincés On va aller par là Pour amener des renforts éventuellement Mais c'est pas une priorité Ici, il y a Mara Qui va faire des petites merdes Mais franchement On s'en inquiète pas plus que ça Ça pourrait être intéressant De lancer des impôts de guerre Mais on est vraiment en déj de points militaires C'est chiant On pourrait recruter un conquistador Pour qu'eux remontent un peu On n'a pas moyen de monter pour l'instant La loyauté des nobles Donc On va déjà éliminer cette armée Voir un peu ce que ça donne A priori, on est quand même plutôt meilleurs qu'eux Donc une fois qu'on est en surnombre Ça passe encore mieux, bien sûr Il n'y aura pas besoin de renfort On va aller se poser par là On a l'objectif de guerre Donc ça c'est une bonne nouvelle déjà Ah, ils résistent quand même Ils sont plutôt énervés Attends la vache Les mecs Allo ? C'est qu'on fait que des zéros ? C'est ça l'idée ? Ah oui, on fait que des jets de merde Et l'autre en face C'est un gros bourrin Ah, on a la Crimée qui était là Tiens Aussi Qui se replie là Donc du coup on va la poursuivre On va se faire chier Ici, on renforce un petit peu Oui, on renforce J'ai dit Et on va aller par là-bas en douceur Donc là déjà on va éliminer l'armée de la Crimée Ce sera fait Je n'ai pas vu C'est pour ça qu'ils ont tenu aussi longtemps Elle a débarqué des troupes Bon, pas grand chose Mais quand même quoi D'ailleurs non Je vais plutôt poursuivre eux Parce qu'ils ne peuvent plus trop se replier Du coup Peut-être par là Ok La Crimée c'est fait Donc on va rusher par là-bas Parce que visiblement Ils vont se replier par là C'est leur seul axe de fuite Parfait On va les choper On renforce On va déjà stack wipe 30 000 ottomans Ce sera fait Si on peut Ils ont eu le temps de reprendre Un petit peu de morale Malheureusement Mais c'est stack wipe quand même Parfait 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 Donc du coup La question maintenant c'est Est-ce qu'on voit ces troupes ? Ok donc là Il a débarqué Quelques péons On va donc mettre Notre petit édit ici Je pense pas Qu'il aura la force militaire De faire quoi que ce soit Vu ses bateaux On va surtout Aller l'emmerder Je pense La Perse ici En train de faire des trucs Soran fait des choses Ici Le polonais est parti L'Autriche L'Autriche aussi Ah oui L'Autriche est en train D'avancer également Donc pour l'instant On ne voit nulle part D'armée ottomane Sachant qu'on s'est débarrassé D'une petite armée là Il est déjà 30 000 de pertes Il reste encore 152 000 hommes On est 138 000 C'est quand même pas si mal On va essayer de se tirer Avant de prendre de l'attrition Là si on peut À mon avis On va se la prendre On va essayer d'avancer Gentiment En étant prêt à reculer S'il y a besoin Voilà C'est quoi ce rouge ici Oh putain Ah oui Il y a une grosse armée ottomane Qui est coincée Qui est coincée du mauvais côté On va donc Aller s'en occuper Tout de suite Ici L'ottoman S'énerve un peu Sur le perse Ici on a réussi On va leur envoyer Une petite fessée Ok Là on a On a l'ottoman Qui devait être coincé Du côté du même loup Qui s'énerve Donc on va envoyer Toutes nos troupes On a une occasion De se débarrasser De quand même Pas mal de troupes Plus de 50 000 hommes Voilà La bataille navale Normalement On devrait pouvoir La gagner assez aisément Si nos bateaux Sont pas ultra optimaux Ils doivent être Complètement obsolètes Leurs bateaux Parce qu'on les a défoncés On va se poser devant Mara Pour éviter qu'ils refassent Qu'ils ressortent des troupes Bon Yao Devait pas vouloir nous aider Parce qu'il était Pas contre Enfin il était pas contre nous Mais Putain On le perça Des rébellions Qui pop Pas de chance Donc le perça Va servir de tampon Visiblement Ah parfait Une colonie autosuffisante Et donc on a déporté Des gens C'est très très bien C'est clair que De ce côté là On est un peu On est un peu à poil On n'a aucun forge Jusqu'à notre capitale Pour le coup Il va falloir qu'on change ça Trouver un endroit Ou poser un forge Genre par là Au Darfour C'est les seules collines du coin Ici on va mettre les moyens Pour se débarrasser d'eux Et après on enverra une armée S'occuper de Mara Ah on a notre bateau Ici qui est prêt On va l'envoyer Avec ses copains Alors ici il a une armée Qui est en train d'avancer Assez vite Donc on va On va s'arrêter là Pour se préparer A le A le choper Loin de ses renforts En fait Plus il s'éloigne Là il ne nous voit pas Donc plus il s'éloigne Mieux c'est Avant de nous voir Il est obligé d'avancer Soit sur cette province Soit sur cette province Ce qui veut dire que nous Ce qui veut dire que nous Faudra qu'on fasse demi-tour là Il nous faudra une province Avec trois contacts En fait Non bon Pour pouvoir mettre Nos trois armées Mais si on attend Il va avoir vraiment Trop de possibilités De sortir Donc là il va arriver Au Darfour Nous ici On est bien On va se déplacer Par là-bas Ici il faut que cette armée Arrive à retourner A Bayouda Avant qu'il n'arrive Il faut qu'une fois Qu'il soit elle obéide On le chope Allez Là il ne nous voit Toujours pas Il y a du rouge en haut Il va reprendre le care Bon ils sont 5000 Ça va Allez allez On se barre 3 avril Ouais c'est parfait Là c'est parfait Donc là il va aller Soit il va jusqu'ici Il voit nos deux armées On lui saute dessus Soit il va jusqu'ici Il voit nos deux armées On lui saute dessus Dans les deux cas On devrait être assez bien Pour lui faire mal Et ses renforts sont très très loin Alors on ne connaît plus Les effets de commerce de l'encens C'est pas la mort Il commence à y avoir des gens Qui se répandent Comment il a pu passer Ah ça doit être un mec Qui était tout seul là-bas La Perse est rendue là Ok Peut-être que la Perse Va s'occuper de Mara Toute seule Pourquoi pas A mon avis La Perse va prendre cher Elle est vraiment Trop trop isolée De ce côté là Il est en train de défoncer La Crimée C'est cool La Crimée Qui accepterait peut-être Déjà de partir Pas encore Mais à mon avis Dès que son siège là Sera tombé Il y a moyen Alors Regardons un peu là On va passer en vitesse 3 Parce que les mecs Ils se traînent What C'est quoi la blague là Pourquoi ils ont traversé Instantanément Taqually J'ai pas compris La vitesse 3 A été visiblement Une mauvaise idée C'est pas grave On va attendre qu'ils se loquent Là on va commencer A se redéplacer par là Et on va sauter Sur ces 15 000 hommes Dès qu'ils seront loqués J'ai pas compris Le délire J'avoue Hop C'est parti On va se les faire Allez Chopez les Merci Un malice de traversée C'est pas la mort Voilà Donc là On va prendre Un de nos général Compétents Genre lui Pas besoin Lui ça suffira Et on va aller Poursuivre cette armée là Et ici On va aller s'occuper De ces gens là-bas En avant Vous allez attendre 2 secondes Tant que Les troupes se séparent un peu En haut Il est en train de Tranquillement Réassiéger le caire Ce qui est un peu chiant Mais si on arrive à se débarrasser De cette armée là Ce sera pas forcément un problème Bon ça va tomber La capitale de Liao Je pense Voilà Alors qu'est-ce qu'il fait après Est-ce qu'il recule Ou est-ce qu'il avance C'est la question Normalement il sait pas trop Où on est Ah Crimée est tombée Donc c'est là la Crimée On va attendre que le Polonais Prenne l'aide De son dernier territoire On va pas se faire chier Alors ici Il va je ne sais pas où Et on va le poursuivre C'est un peu un trou ici Faut vraiment qu'on règle ça Ça va être une des priorités Je pense un fort au Darfur Ah Ici il y a mon Bassa Qui fait le taf Ok Allez là ça va tomber Je suis en pause Je suis en pause Là ça tombe Voilà parfait On attend qu'il se tire Histoire qu'il ne soit pas en exil Tant qu'à faire On va continuer de garder Un oeil là Merde lui J'ai oublié de le mettre A se déplacer du coup Puis on prendra Notre général Trois étoiles Là Toi dégage Ici Est-ce qu'il a bougé Le 15 août Parfait Alors maintenant Crimée Tu files ton pognon Tu nous files Des répas de guerre Merci au revoir Voilà Ça c'est fait Donc ça pourrait nous permettre D'avoir des petits pays comme ça Ça pourrait nous permettre De gagner du score de guerre Mais franchement Pour l'instant C'est pas un problème Vu les erreurs Qu'a fait l'ottoman Enfin les erreurs Il y avait des troupes A droite à gauche Et il y en a assez mal profité Ça devrait nous permettre De lui mettre De lui mettre une fessée Alors où est-ce qu'il va Il coupe par là-bas Ok On va poursuivre Mettons qu'on va aller là C'est plus rapide De faire le tour On va faire le tour Ok Alors ça c'est quoi De la steppe On est plus nombreux On va prendre notre général Plus plus Et on va lui sauter dessus Avec les renforts Qui arrivent derrière De toute façon Il est plein Ça sert à rien d'attendre Il a deux commandants Non il a un seul commandant Mais la deuxième armée Et temereur aussi Ah mais il y a juste 1000 hommes dans la deuxième armée Le port sont sous blocus Ou ça Ah oui ok C'est là Bon pas grave Pour l'instant La république des deux nations Et l'autriche font le taf Constantinople est assiégée Ça c'est cool Ah ici Il ramène des gens Par contre Non il recule Je sais pas Bon peut-être que le caire Va tomber On retournera s'en occuper Plus tard Ici il a l'air d'être Toujours parti Pour aller par là-bas Donc si c'est vraiment Plus rapide de faire le tour On va faire le tour La perse va s'occuper De Mahara C'est parfait Donc nous notre objectif C'est de défoncer Cette armée Qui va sûrement se replier Par là-bas Voilà On fait des zéros Bien sûr Ce serait pas drôle sinon Des 1 Ok On va gagner quand même Normalement On est plus équipé On a un meilleur général Un petit 9 Histoire de faire un peu chier Au dernier moment Voilà Parfait Il se replie Hop On va par là-bas Toi tu vas te poser là Pour faire ça Qu'est-ce qu'il se passe ? Raguse nous offre Une offre de près Non c'est bon merci Raguse Alors qu'est-ce qu'on a en speed ? On a subi des pertes On a des relations diplomatiques Trop nombreuses On peut investir dans une nouvelle technologie On le sait Voilà dépendance qui gueule Mais ils sont contraints De venir nous aider Donc c'est tant mieux Là j'ai l'impression Qu'il est parti Pour aller emmerder mon bassa Avec ses armées Après on ne peut pas se permettre D'avoir 14 000 hommes Et si on arrive à les défoncer C'est tout bénef Donc on ne va pas se gêner Alors Automan occupe des trucs Ok Bon là il va reprendre le caire Ce qui va nous faire baisser Notre score de guerre Mais c'est pas trop grave On y retournera C'est une guerre qui va être longue Ça va être une guerre d'usure Très très clairement Pour l'instant Pour l'instant Notamment On ne peut pas le jouer autrement Voilà parfait On va pouvoir lui sauter dessus Tout frais Ici on va reprendre Nyao Ça fera toujours un peu moins De lassitude Pour notre vassal Non putain Non Ah mais On avait été prendre ça D'accord Ok Bon je m'en fous un peu Allez Chopez les Putain ils sont rapides Ils sont en train de se refaire Déjà On a trop de points On a trop de points Admin D'accord On a trop de points Admin On a trop de points Admin Ça c'est quoi ? Ça c'est du point diplomatique On pourrait peut-être se permettre De claquer un petit peu Pour notre inflation Et hop Depuis le temps Qu'elle nous fait chier Cette inflation C'est parti On claque Donc Kair C'est perdu On s'y attendait Voilà Ici c'est un stack wipe Nickel On va donc reprendre Ces deux provinces là Et se tirer On pourrait laisser Ayao Après tout On va le laisser àyao Cet armé là On va la ramener Elle a du taf A faire Ici Je sais pas pourquoi Ils utilisent des troupes Pour s'occuper de mes vassaux Étant donné que les vassaux Ne peuvent pas Quitter la guerre Mais bon Alors Au niveau Des combats Je pense que La Perse est dans le mal Ah non La Perse est toujours élevée Intéressant La Perse ne lâche pas La bataille Ici on avait Notre petit bateau Qui était revenu La Perse Du coup on va lui demander Si elle veut bien Aller s'occuper de ça Puisqu'elle a l'air d'être D'être chaude Pour défoncer Mara Mara si on peut On le prendra Pour le coup Parce qu'autant la Crimée S'en tamponne C'est loin Autant Mara Ça pourrait être intéressant De s'en débarrasser Ici on va quand même Lui reprendre sa capitale Pour qu'il nous aime bien Ce sera toujours ça de pris Toi tu vas repartir Tranquillement Par là-bas On va voir un peu Comment ça se passe Pour l'instant Tu vas te remettre Sur le fort d'ailleurs J'avais mis un édit Défensif ici Yaoh est repris Parfait Toi aussi tu vas aller Par là-bas Au niveau des réserves On est bien Très très clairement Au niveau des pertes Il a déjà perdu 100k Le mec Et 32 000 à cause de l'attrition De l'autre côté On a perdu 40 000 hommes C'est nous qu'on avons perdu le plus Mais ça va Visiblement il y a eu des batailles 10 470 Ah non En fait Ok Ça c'est le total Et ça c'est ce qui a été perdu A cause de l'attrition Parce qu'on voit que La République des deux nations A perdu que des troupes A cause de l'attrition L'Autriche aussi Ils n'ont pas combattu encore Donc ils ont perdu 32 000 hommes A cause de l'attrition Et 107k en tout Pas mal C'est pas mal Il va en perdre d'autres Ici on va essayer de dire A la Perse d'aller là-bas S'il y a peu Avant d'abandonner le combat Ça serait pas mal L'Ottoman occupe des trucs logiques L'Ottoman va commencer A nous assiéger là-bas Merde On s'est fusionné ici Toi t'as deux de manœuvre Et l'autre Un de manœuvre Il s'est fait rattraper Bah écoute Celui qui a un Wouhou On se calme Entreprise collé A l'investition dans la marine Oui pas de soucis Je m'en fous Tu vas t'arrêter là toi On investit dans la marine Il n'y a pas de problème Ok Mara est en train de se replier Par là-bas Et la Perse se pointe Tiens Ah oui on a gagné le combat ici J'ai le coup de m'en zapper Du coup notre général a gagné une compétence Très très bien Donc du coup on va stack wipe cette armée Et lui enlever encore un petit peu de troupes Allez hop S'il vous plaît merci Voilà parfait On peut donc remonter ici avec nos armées Alors ici il va commencer à refaire des sièges En pleine montagne et tout C'est très 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 bien Tout ce qu'on veut Ici il y a plein de monde Mais c'était toutes petites armées Donc on va leur marcher dessus Pour aller chercher le Caire Quelle est la priorité ? Le Caire c'est l'objectif de guerre Qu'est-ce que l'état pontifico fout ici ? On va perdre des provinces Ca c'est que du truc à 100 Où il peut avoir 100% directement je veux dire Ici ils vont pas venir nous aider tout de suite Ah là il recule Pourtant il a pas pu nous voir Alors la question c'est comment on gère ça ? Est-ce qu'on passe par ici et par là Pour les prendre en état ou pas ? Alors déjà il faudrait qu'eux avancent Sinon Parce qu'on est quand même un petit peu tout seul Enfin encore que non Même avec cette armée là tout seul Elle pourra déjà faire le taf Consolider un peu C'est toi avec un général 3 étoiles Donc du coup on va rusher par là Alors je sais pas ce que fout l'état pontifical ici Mais c'est pas trop trop un problème Bon bah là la perse Bah elle est toujours bloquée avec l'effort Donc elle peut déjà dessiéger des trucs Ca nous aidera c'est clair Ah et on a Soran qui est là Donc ça c'est les troupes qui étaient ici avant Qui sont rapatriées par là Là on a une petite bataille Perse-Ottoman Non Perse-Mara Ok Pourquoi pas Ici il n'a aucun renfort dans la zone On va alors sauter dessus à 30 000 A mon avis ça va être jouable Les renforts sont assez loin Eux encore plus Bah ils arrivent Ah il nous a vu arriver Enfin d'ailleurs non Il n'aura pas pu nous voir arriver Il a pris le truc Et il se replie Parce qu'il se doute que ça sent le pâté On va sauter sur ces 1000 hommes plutôt On va commencer à les harasser C'est l'objectif Il y avait encore des hommes chez le même look Et là il ne fuit pas Ce qui n'est pas forcément bon signe Il pourrait très bien avoir 200 000 hommes planqués là Même si je pense qu'il aurait commencé à les bouger depuis le temps Enfin on va s'en faire 10 000 là On a nos renforts qui arrivent Donc lui c'est notre meilleur assiégeant Donc il va rusher le Caire je pense Aussi on va continuer On va continuer de lui marcher dessus On n'a pas de raison de ne pas le faire C'est un fort de niveau combien au Caire ? C'est un château de 9L2 C'est pour ça qu'il tombe assez facilement Visiblement là il veut piller Donc bah écoutez ça ne me dérange pas outre mesure Nous on va défoncer ses réserves Ca ne coûte pas très très cher Donc on va le faire On a gagné chirurgie militaire Parfait Donc là on écrase les derniers 1000 hommes Et après on scinde Quoique on pourrait téléporter notre commandant Notre commandant assiégeur Ouah non il est presque arrivé Donc on va se découper En petits porceaux Toi là-bas Ici on se recoupe Toi là-bas Toi là Toi tu te coupes Et tu vas là Voilà parfait Ici il a reculé Donc là il a barré ses troupes Il est possible qu'il revienne par ici Il faut qu'on fasse assez gaffe quand même Et on va les envoyer jusqu'à Fayoum directement La Perse comment elle s'en sort ? Ah elle a pas mal Elle a réussi à prendre Marat On pourrait carrément capturer Marat On aurait une coalition des Mamelouks Des Ottomans et de Marat Ok Les Mamelouks et les Ottomans Ne feront jamais une coalition contre nous Ca c'est clair Donc je pense qu'on va le faire ça On prend carrément Marat Voilà Je n'ai même pas fait Ah putain je n'avais même pas fait attention Mais j'ai eu un doute Qu'il ne l'avait pas pris pour lui Ok parfait Ça c'est fait Donc là il va falloir faire gaffe Parce que Il y a moyen qu'il nous tombe dessus On va se préparer à éventuellement renforcer cette armée là En regroupant notre armée au fur et à mesure qu'a fait ses sièges On commence à 7% On va reprendre nos bateaux d'ailleurs maintenant qu'on n'en a plus du tout besoin On va les envoyer là-bas pour scouter un peu ce qu'il se passe Est-ce que je le sens mal là Le copain Le copain Ça sent de parler Trêve avec Ragus a expiré Pourquoi on avait autant de trêve avec plein de gens Ah ça doit être la guerre des ligues C'était la guerre des ligues sûrement Qui se termine On peut mettre combien d'hommes ici ? 32 ça passera Ouais on passe à 14 directement Donc on ne va pas s'emmerder Manfadou c'est là Cette armée là qui restait à se déplacer Là on se regroupe On sera prévenu très très tard si jamais il y a quelqu'un qui se pointe Mais oh putain le cœur qui tombe direct Ça c'est très très bon Ok donc ça c'est parfait par contre Alors changement de plan Vous allez là Toi tu vas ici Vous vous allez pousser jusque là Vous vous allez pousser jusque là Dommage qu'on ne voit toujours pas nos bateaux Enfin que nos bateaux ne sont pas encore arrivés Mais je pense que là il fait un peu la gueule 97 000 hommes On en a 168k On lui a fait mal Putain il a combien de réserve ? Il a encore 123k de réserve Donc il n'est pas non plus à terre Mais ici il s'est retiré Il est en train d'essayer de contre-attaquer la Perse Ah mais en plus Constantinople est tombé J'avais même pas fait gaffe Il me donnerait Constantinople Il me donne Constantinople quoi Non ce serait tellement abusé Je pourrais prendre ça et terminer le défi quoi Quasiment Mais non ce serait tellement abusé Enfin cela dit c'est tentant Après ça serait chaud de le tenir Très très clairement Très très chaud de le tenir Mais ça veut dire qu'il y a des possibilités quand même Il y a clairement des possibilités Il est déjà bien dans le mal Pour envisager que je lui file sa capitale Ah plus il va nous passer dans le rouge Les 100 sous de Almuka Ils protègent notre économie Les mamelouks nous aiment moins bien Oui oui bien sûr qu'on protège notre économie Il n'y a pas du tout de débat On se calme les gens on se calme Voilà vous allez ici On essaie d'avancer jusqu'à Gaza directement Ça peut se tenter en douceur En tatouant un petit peu le terrain Parce que là on n'a quand même rien pour explorer Donc il faut faire attention Ici c'est quoi notre limite max de points 159 Toi tu vas venir par là Vous regroupez vous On va reformer l'armée Là on est obligé de rester un petit peu en pack Un commandant nous a quitté Merde c'est lequel Ah c'est notre assiégeur Dommage Bon c'est pas trop grave C'est le plus pourri qu'on avait mais Il était au moins bon pour ça Voilà on va du coup lui remettre Quelqu'un Toi Cette armée là va là bas ok Enfin encore que On a ce fort là Fort de Karak Qui fait un peu chier On va essayer d'avancer jusqu'à lui Doucement Parce qu'on pourrait se prendre des fessées ottomanes Assez violentes Pour l'instant on voit pas du tout ses troupes On voit qu'il en a quand même Ouais ici on a plus de 50 000 60 000 dans le coin Ici C'est des bateaux Ok il a un cas par là Il a deux mecs en exil là Putain la vache Il avait tellement de monde dans le coin Ici il a ramené personne Mais Yao s'occupait de tout Ah la Perse s'est pris une fessée dans le coin Elle va vers où ? Elle se replie par là Ok donc on a 27 000 hommes ici Qui ont mis une fessée à la Perse Très très bien 39% contre les ottomans C'est franchement pas dégueu Ah mais que vois Cet épisode est beaucoup trop long On va pas finir la guerre De toute façon tout de suite On va donc arrêter l'épisode là J'espère qu'il vous aura plu Et du coup bah Si vous avez des idées N'hésitez pas à me les donner Et on se retrouve très bientôt pour la suite Merci à toutes et à tous